Musique Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à notre émission « Ma foi, c'est vrai ». Cette semaine encore, une personnalité qu'on veut vous présenter avec toute son expérience de vie, son engagement. Alors, il me fait très plaisir de présenter M. Guy Messier. Bonjour, Guy. Bonjour, André. Bienvenue à notre émission parce que tu es quelqu'un de très connu, très apprécié dans le secteur de Saint-Timothée. On a le goût d'apprendre à te connaître davantage. Parle-nous de toi. Ah bien, mon Dieu. Je suis… Premièrement, je suis né avec les filles en 1948. Alors, mon père était bouché et ma mère était enseignante. Et par la suite, bon, mon père a travaillé, a vendu sa chope de viande, sa boucherie. Il est allé travailler à Manicouagan pendant dix ans, là où il s'est rendu malade. Par la suite, bien, pendant qu'il était en visite, il venait nous voir la famille une semaine par mois, par année. Elle a l'air, oui. Oui, pendant dix ans. Alors, mon père, je ne peux pas dire que, oui, je l'ai connu, mais je l'ai plutôt juste côtoyé que connu. Alors, je me suis aperçu, je me suis aperçu après son décès, que c'était une personne qui m'avait extrêmement manqué. Oui. Et par la suite, bien, je me suis marié. Je suis marié à France-Massé, dont son père était directeur, connu, avait des filles. Et ça fait 48 ans, 45 ans que je suis marié. Je dis 48, pas parce que ça a paru long. J'en parlerai après l'émission. Ah, OK. OK, oui. Alors, non, ça va bien. On a deux enfants, quatre petits-enfants. On s'occupe énormément de la famille. Exact. Non seulement de la famille, mais aussi de la communauté. Parce que tu es vraiment un homme de communauté. Oui, effectivement. Oui, l'implication, sa tour est importante. Le bénévolat, l'implication à tour était importante, oui, effectivement. Parce que, bon, à titre d'exemple, j'ai été bénévole avec des responsabilités assez élevées au niveau des régates de Val-et-Fille pendant 25 ans. Ah, non, non, oui. Alors, après ça, pendant tout ce temps-là, j'ai été amené à travailler avec Yves Beaudin à la paroisse Saint-Timothée dans l'organisation de la Tombola, qui a duré 22 ans, où j'ai été à la tête de cette organisation-là pendant 22 ans. Je dis à la tête, mais la tête ne fait pas grand-chose. C'est les membres qui travaillent. C'est tout ensemble. C'est un travail d'équipe. Il y a eu un travail d'équipe avec des gens de l'âge d'or, avec plusieurs bénévoles, et j'échapeautais ça. J'échapeautais ça pendant 22 ans. À un moment donné, l'essoufflement a fait que les gens, disparaissant, c'était petit, il y avait moins de bénévoles, et l'air a passé un petit peu où les gens, au niveau de l'implication, alors on se fait tourner vers autre chose. Et Yves Beaudin, à ce moment-là, c'est là qu'il a amené à la paroisse la CGA. Ah oui, qui était un autre gros projet. Un autre gros projet, oui, qui a permis un petit peu d'englober, d'englober, enrober le montant d'argent qui pouvait nous manquer ou qui pouvait nous aider à la paroisse, aux réparations, à l'entretien, au maintien de la paroisse. Alors, à la paroisse Saint-Timothée, donc, il y a eu toutes ces implications-là, mais aussi comme marguier. Oui, comme marguier. J'ai été marguier de 63 à 86. Après ça, 2012 jusqu'à maintenant. Mais par contre, là, je suis rendu président du conseil de fabrique parce que je ne suis plus résident de Saint-Timothée. Alors, il faut absolument être résident de Saint-Timothée, d'une paroisse pour être marguier. Et Yves m'avait demandé si je voulais rester comme président de fabrique. Et les gens avec qui on travaille et les projets avec lesquels on travaille sont tellement intéressants que travailler avec les gens, c'est toujours quelque chose qui m'intéressait. Alors, pour le bénéfice des téléspectateurs, un président d'Assemblée, ça mange quoi, ça, en hiver? Premièrement, le président de l'Assemblée n'est pas là pour cogner sur le bureau et pour faire taire les gens. On est juste là pour un petit peu diriger les discussions parce que l'Assemblée est tout de même préparée. Et on gère les discussions pour aller vers l'optique de trouver vraiment la bonne solution à chacun des problèmes. Ce n'est pas nécessairement des problèmes, mais c'est des situations qu'il faut trouver absolument des gens pour combler des fois des postes ou certains postes de bénévolat. Parce qu'également, dans la paroisse, quand la CGA revient, ça prend des gens pour nous aider, pour le bénévolat, pour passer au niveau des maisons. Parce que je sais que pour vous autres, la fabrique, ce n'est pas seulement de l'administration. Non. C'est plus que ça. C'est presque un club social. Oui. C'est une famille, hein? C'est une famille. Oui, ça, je trouve ça merveilleux parce que c'est très important, exemple, la fraternité chez vous. Oui, oui, oui. Parce qu'on se dit, bon, même si moi, je suis président de la fabrique, je suis peut-être là pour faire faire, mais je ne suis pas là pour faire. Alors, la personne qui fait, c'est la personne qui est la plus impliquée et c'est la personne qui est la plus disposée à nous dire c'est quoi le travail. On n'est pas là pour les diriger et pour leur dire quoi faire, absolument. On est là pour leur aider, pour leur apporter du soutien, pour leur apporter de l'aide ou encore aller chercher de l'aide qu'ils ont besoin. Alors, c'est pour ça que cette année, on a formé un comité pour rencontrer le petit groupe de personnel que nous avons. pour leur demander qu'est-ce qu'ils pouvaient, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour mieux aider, mieux encadrer leur travail, pour qu'ils aient pas nécessairement moins de travail, mais plus de facilité à accomplir leurs tâches. Oui. Alors, c'est plus à ça que ça sert que des jobs de bras. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada